Et si vous viviez non plus sur Terre, mais dans l'espace ? Salut c'est Hardisk, on est au CES de Las Vegas. CES c'est le plus grand salon de technologie au monde. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier, tous les jours je vais faire une vidéo sur la chaîne pour vous présenter mon coup de cœur du jour sur le salon. Il faut savoir que le salon il est énorme, c'est sur un quartier entier de Las Vegas, il y a beaucoup de choses à voir. On commence aujourd'hui avec Sierra Space avec qui j'ai rendez-vous. C'est une société qui est spécialisée dans le voyage spatial. Sierra Space, ils ont une vision. La vision c'est de se dire, après deux ans à se faire chier avec ce Covid de merde, on va prendre de l'argent à notre chauve préféré pour aller dans l'espace. Puisqu'ils travaillent avec Blue Origin, la société de Jeff Bezos spécialisée dans le voyage spatial. L'idée elle est simple, c'est que dans moins de 10 ans, tu vas aller dans l'espace pour y travailler. On a spin-off de l'aérospace en défense contractor, Sierra Nevada Corporation. En juin de cette année, nous avons pris l'opération spatiale et nous avons pris l'opération spatiale et nous avons pris l'opération spatiale, afin que nous pouvions commencer à faire attention à l'espace commercial. Et ce que je veux dire par ça, c'est que plutôt que chasse des contrôles de gouvernement, nous avons décidé que nous allons décider où l'espace spatial est en l'avenir. Et nous pensons que c'est l'Earth Orbit, une économie commerciale en l'Earth Orbit. Nous sommes partenaires avec Blue Origin pour construire l'Orbital Reef, ce qui va être un parc de business en l'espace, similaire à ce que tu fais un parc de business en l'eau. Nous allons mettre l'infrastructure, nous avons la transporte, nous utilisons notre véhicule de Dream Chaser pour les cargos et les crew. Et nous essayons de travailler avec des entreprises qui ont des idées pour des business commerciales qui veulent opérer dans l'Earth Orbit, et nous allons faire ça. Sur le salon, ils présentent deux produits. Le premier, c'est leur avion qui va permettre de transporter des gens du sol jusqu'à l'espace. Et le deuxième, c'est leur pod de vie. C'est un pod, littéralement, qui ressemble à la Station Spatiale Internationale en version moderne, dans lequel vous allez pouvoir vivre dans l'espace ou sur une autre planète. Tourism is an obvious thing that people look at, and now there's rich people that are spending money to fly, either just fly to space and back, or fly to the International Space Station. And we certainly want to support that industry, but that's not where we really see the economy going. What we really need to do is generate a commercial economy, and that means people that actually have businesses that can make money. So it's all about commerce in space. It's Pfizer, it's Merck, it's all of big companies like that. And most of those have done experiments on the ISS, and the ISS has been a great platform for experimenting and seeing, okay, can you do things in microgravity? Does it make a difference to do it in microgravity over doing it on the Earth? And the answer is yes, and it's been proven by many companies. But they don't have anywhere to go after they do an experiment. Okay, we grew this culture, and it was great, and there's a lot of promise, but you can't manufacture on the ISS. I tell you, they're doing breakthroughs in leukemia drugs, in Alzheimer's drugs, because of the way the protein crystals grow in space. So what we're trying to do is make a platform possible that these companies can now scale up to production kinds of scale. We're going to build a laboratory-quality production facility. So all the same controls that you have on the ground, we're going to put into space. And if you want your scientists to fly to space and do this themselves on orbit, rather than trying to train an astronaut to do it, we can do that too. We can take your guys up in Dream Chaser, you can do your thing in space, and we can make your business grow. Du coup, tout ça, c'est bien marrant, mais je leur ai évidemment demandé quand est-ce que ça va arriver, cette connerie. Et le plus impressionnant, c'est que tout ça, c'est déjà en production. We're producing the first unit which is going to fly this year. So we have a contract with NASA to do seven cargo missions to the International Space Station. First one is going to fly the end of this year. What we always envision was having a shuttle-like capability. It lands on a runway. It can land anywhere in the world. Are you able to launch the Dream Chaser from anywhere, any airport? Absolute. Well, we can launch where they can launch a big launch vehicle. We wanted to be a global company where we could launch land anywhere in the world. And du coup, c'est sympa tout ça, mais qu'est-ce qu'on bouffe dans l'espace et comment on fait pour tenir pendant des mois, voire des années? The LifePod is made to be usable in space, but also on other planets. Yeah, it's an incredible capability because it not only can work in low-Earth orbit, but it can work on the moon's surface. It's a little bit different version, but it's the same kind of inflatable technology that you could do a habitat on the moon. We've got a vision for doing greenhouses on the moon as well because we have the capability to grow plants in space. On the ISS, they call it the veggie system, which is growing the vegetables. when you see the astronauts eating lettuce, that's our system. So what we envision is scaling that way up. You know, don't make a head of lettuce, make a whole garden and be able to be self-sustaining. Because if you're going to do a two-year mission to Mars, you can't take all the supplies that you need. You've got to be able to develop things as you go. So... Tout ça, c'est super impressionnant. C'est impressionant parce que c'est évidemment pas la seule boîte qui fait ça. On entend parler de voyage spatial depuis giga longtemps, mais c'est assez marrant de voir des gens vraiment l'appliquer et résoudre tous les problèmes qu'il y a autour. Où est-ce qu'on va vivre ? Comment on va vivre ? Qu'est-ce qu'on va bouffer ? Comment on va se transporter ? Qui va commencer à y aller ? Alors, on a compris qu'ici, leur vision, principalement dans cette décennie, c'est d'y amener les travailleurs d'entreprises qui ont un intérêt à être dans l'espace. Et on parle beaucoup de labos pharmaceutiques, mais après, ça va être des travailleurs d'autres industries, pourquoi pas ? Même des gens qui ne sont pas là pour travailler, mais qui ont juste envie de vivre dans l'espace. Est-ce que vous pensez qu'il y a des employés de ces entreprises qui vont vivre dans une autre planète ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur la route maintenant ? Ou est-ce qu'on est trop loin ? C'est-ce qu'on va arriver. C'est-ce qu'il y a Elon's goal, right ? Il veut que l'humanité de voir dans l'espace. Nous voulons être là pour aider à l'avoir de ça. La première raison pour laquelle nous développons l'habitat avec NASA c'est qu'on va utiliser pour une capacité de l'équipe pour les missions de Mars. Je me suis dit que le centre de business est, quoi, la prochaine decade ? Avant la fin de la decade, nous allons avoir l'orbital reef et on va avoir l'organisation. Nous avons des entreprises qui sont déjà dit qu'une fois qu'elle est operating, nous allons mettre notre commerce business sur votre space station. C'est une petite waiting list pour nous aller y aller et faire des vidéos. Oui, nous sommes en ordre. Merci beaucoup. Vous êtes très bien. Moi, c'est un sujet qui me passionne mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous iriez vivre dans l'espace pour quoi faire ou est-ce que vous voulez rester tranquillement sur Terre et qu'on vous foute la paix. Je pense que c'est le cas de trois personnes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre mes vidéos quotidiennes sur le salon CES jusqu'au 7 janvier ou 8 janvier avec le décalage horaire. Je ne sais plus. J'ai la flemme de calculer. Je suis jet lagué et j'ai mal au ventre. Laissez-moi tranquille. Rendez-vous demain matin à la même heure et vive l'Amérique.